Bonjour à tous. Beaucoup de gens me disent qu'ils sont entourés de personnes qui sont négatives et donc c'est très difficile de garder une attitude positive ou optimiste. Je ne vous blâme pas. Le problème c'est qu'on se sent très accablé par toute la négativité parce qu'on n'a pas à s'en tenir à l'écart. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on peut faire pour garder sa motivation quand on est entouré de cancer de la vente. Mon nom est Mario Loubier. J'aide les gens à améliorer leur performance en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Les émotions mènent les décisions. C'est pourquoi ma mission est d'inspirer les gens afin de créer leur engagement. Récemment, j'ai vu de mes yeux un vrai cancer de la vente. Oui, oui, je vous le raconte. J'en étais à ma troisième rencontre de coaching en vente avec Yoann. C'est un nom fictif. Les deux premières rencontres, sérieux, se sont super bien déroulées. Yoann a une attitude du tonnerre. Il connaît déjà très bien son produit parce que pour lui, le produit qu'il vend a toujours été une passion. Il s'en bémé les gens, ce qui est un gros avantage quand on travaille dans le domaine de la vente. Et pourtant, lors de cette troisième rencontre, après quelques minutes, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La conversation se poursuit à peu près comme ceci. Yoann, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre devant moi ce matin. Qu'est-ce que tu veux dire, Mario? Ben, pendant nos deux premières rencontres, tu étais dynamique, tu étais craqué, tu en voulais. Ce matin, je n'ai même pas l'impression que tu veux qu'on travaille ensemble. Ben, tu te sentirais peut-être comme ça si tu avais vu un seul client dans trois chiffres de 12 heures. Tu es certain qu'il n'y a rien d'autre? Les fins de mois viennent vite quand tu ne vends rien. Il n'y a pas d'achalandage. Et les clients sont menteurs. Ils disent qu'ils vont revenir et ils ne reviennent jamais. Est-ce que tu en as parlé avec tes patrons pour savoir ce que tu pourrais faire pour amener de l'eau au moulin? J'en ai parlé à M. C, le meilleur vendeur. Il nous dit que la vente, c'est un monde très difficile. Là, j'ai compris. J'ai compris que Yoann avait été atteint par le cancer de la place. C'est M. C. Vous savez quoi? Je ne pense même pas qu'il mérite le patronyme de M. On va l'appeler simplement C pour cancer. Donc, C est représentant en vente depuis plusieurs années. Et croyez-moi, il n'est pas un cas unique. C, de façon sournoise et hypocrite, avec un plan bien en tête, va se promener, va parler aux autres vendeurs, bien évidemment, pour les décourager. Ça va lui permettre ainsi d'éliminer la compétition et de rester le king de la place. Il se lit d'amitié avec les plus faibles. Il va décourager et monter les autres contre les plus forts. Il est en son venin en expliquant comment l'industrie fonctionne et devrait fonctionner. Évidemment, il apporte seulement ce qu'il y a de mauvais. Pas d'achalandage, c'est toujours tranquille comme ça. Les gens n'ont pas d'argent. Si c'était à refaire, je ne travaillerais pas dans la vente, mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Je suis trop vieux. Tu vas voir la vente, c'est très difficile. Tu as été chanceux avec ce client-là. Quoi? Tu vas voir le boss pour t'aider avec tes transactions? Allô? Lui, c'est un pas bon. Les clients, c'est tous des menteurs. Je ne sais plus comme c'était la vente. Avant, c'était facile. Vous vous demandez peut-être, avec ce genre d'attitude, pourquoi on ne se débarrasse simplement pas de lui? La réponse est fort simple. Il vend environ 15 à 20 véhicules par mois, ce qui fait donc de lui une denrée rare. Et c'est uniquement pour cette raison qu'on l'endure. Il va cesser de produire et je vous garantis qu'on n'aura aucune pitié. Par ici la sortie. Ce que ses ne réalisent pas, c'est qu'il est vraiment seul dans son bateau. Ce que ses patrons ne réalisent pas, ce sont toutes les ventes perdues parce qu'ils restent dans l'entreprise. Ils ne voient pas aussi la grande rotation de personnel qu'un individu de la source va créer dans une organisation. C'est très rare qu'on entend des gens référesser dans l'organisation. Et vous, qu'est-ce que vous faites avec les cancers de la vente dans votre établissement? Je serais très intéressé à vous lire dans les commentaires au bas de l'écran. Que ce soit les employés de l'établissement ou ses clients, rares sont ceux qui proclament haut et fort à aller voir C pour faire des affaires. Ils se retrouvent donc avec une pression énorme à performer avec les nouveaux clients. Parce qu'ils ne génèrent pratiquement pas de références, ils doivent se taper des journées de 12 heures de travail. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veut les décès parce qu'on a toujours l'impression de se faire avoir et en plus, ils colportent plein de choses négatives dans l'organisation. Cher C, si tu regardes cette vidéo, j'aimerais te présenter quelqu'un. Il s'agit de Sylvain M, que je surnomme affectueusement GSP parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau. GSP, Georges Saint-Pierre, le champion de la UFC. Figure-toi donc que Sylvain vend le même nombre de véhicules que toi, soit de 15 à 20 par mois. La différence se situe dans la façon dont il le fait. Il est très conscient que les autres vendeurs sont aussi compétitifs que lui. Sauf que quand les choses vont moins bien, il les aide et les encourage. Un jeune qui commence dans la vente, Sylvain M va répondre à toutes ces questions et tenter de l'encourager à poursuivre dans cette carrière. Dans cet établissement, les employés n'hésitent pas à recommander Sylvain M à leur connaissance parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur lui. Évidemment, la même chose se produit maintenant avec ses clients. Ils reviennent d'eux-mêmes et recommandent Sylvain M à leur entourage. Sylvain M en est rendu à faire lui-même son horaire de travail et à rencontrer ses clients sur rendez-vous seulement. S'ils passent 12 heures consécutives dans une salle de montre, c'est par choix et non pas par obligation. Cher C, tu as sûrement beaucoup de talent pour réussir malgré tout ton négativisme et la peur que tu as au ventre. Imagine juste un peu si, au lieu de décourager, tu as encouragé. Si, au lieu de nuire, tu aidais. Si, au lieu de t'apitoyer, tu t'ouvrais aux autres. Imagine juste un peu avec les heures que tu es prêt à mettre ce que tu pourrais réaliser. Johan, si tu regardes cette vidéo, le choix est maintenant entre tes mains. Soit que tu continues le chemin de la gravité et que tu te laisses tirer en bas par tous les cancers qui t'entourent parce que tu en subis déjà les conséquences. Ou bien que tu décides de t'élever par tes efforts et ton attitude à te réaliser comme je sais que tu peux le faire. Le choix, mon cher Johan, en fin de compte, t'appartient. Sean Aker de l'Université de Harvard nous rappelle que les gens capables de créer des idées positives sont 30% plus productifs, génèrent 37% plus de ventes et prolongent leur durée de vie en moyenne d'environ 10 ans. Les recherches démontrent que la plupart des gens se plaignent au moins une fois par minute au cours d'une conversation. Se plaindre est tentant parce que ça nous fait bien sentir. Mais comme beaucoup d'autres choses qui peuvent vous sembler agréables, telles que le tabagisme ou manger une douzaine de beignes, se plaindre n'est pas bon pour vous. Au lieu de vous plaindre, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez au bas de l'écran et aimez la présente vidéo. Vous aiderez ainsi l'algorithme de YouTube et vous recevrez ainsi au moins une vidéo par semaine dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership pour vous aider à mieux performer dans votre domaine. Merci. Il n'y a personne qui peut vous faire penser ce que vous ne voulez pas penser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on ne peut pas contrôler les actions des autres mais qu'on peut contrôler nos propres pensées sur diverses choses autour de nous. Alors, arrêtez d'essayer de contrôler les gens qui sont négatifs. Arrêtez d'essayer de les corriger pour bien vous sentir. Passez plus de temps à vous concentrer sur vous-même. Ainsi, la prochaine fois que votre collègue vous dira « Madame Bernard, elle est vraiment détestable. C'est une vieille sorcière. » Souriez. Dites simplement « Je pense qu'elle passe juste un mauvais moment. Ça arrive de temps en temps. » Qu'est-ce que vous avez fait en répondant de la sorte? Votre commentaire a désamorcé le commentaire négatif de votre collègue. Si vous conduisez sur l'autoroute et qu'on vous coupe la route, ne faites pas ressortir le majeur. Je sais que c'est tentant de dire tous les jurons du dictionnaire quand quelque chose comme ça vous arrive. Prenez un pas de recul et réfléchissez à la raison pour laquelle quelqu'un vous couperait de la circulation. Pensez-vous vraiment que cette personne-là s'est dit « Tiens, aujourd'hui j'ai le goût d'écoeurer quelqu'un et ça va être toi. » Peut-être qu'ils ont une urgence. Peut-être qu'ils doivent prendre un vol. Ils sont peut-être en retard. Ou c'est peut-être juste des mauvaises personnes qui aiment prendre des fois le mauvais chemin. Quelle que soit la raison du comportement de quelqu'un d'autre. Laissez pas ça vous affecter. Laissez ça aller. Pensez-y pas trop. Parce que ces personnes ne valent pas votre temps, vos efforts et votre attention. Associez-vous pas à des personnes négatives. Je parle des personnes qui sont proches de vous. Malheureusement, il y a certains membres de votre famille ou peut-être un conjoint ou une conjointe qui peuvent vous entraîner dans des conversations futiles et vraiment négatives. Certaines personnes, malheureusement, ne changeront jamais. Donc, éloignez-vous. Arrêtez d'essayer de changer des gens dans votre famille qui aiment les commérages, les mémérages. Peut-être votre collègue de travail qui cesse de se plaindre d'un travail minable ou d'une vie minable. Les personnes négatives feront toujours des choses qui vont vous blesser. Comprenez bien une chose, les gens négatifs font ça parce qu'ils savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent pas agir différemment. Ils font juste projeter ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Une personne qui a une faible estime de soi va toujours être jalouse et va vous rabaisser. Les conseils qu'on vient de voir ensemble m'ont aidé moi à vivre une vie meilleure et une vie beaucoup plus productive et heureuse. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos commentaires sur la façon dont ils vous ont aidé au bas ici. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Passez à l'action et faites-moi signe! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !